Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de mercredi, l'école de l'au-delà Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire Aussi nous regardons non pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas Car ceux qui se voient est éphémère Dieu contient 4, verset 17 à 19 Quelle espérance ces textes nous offrent-ils ? Quelles sont les choses éternelles qui nous attendent, qui nous sont promises à travers Jésus ? Voir également Apocalypse 21, verset 1 et 2 Apocalypse 2, verset 7 Et Apocalypse 7, verset 14 à 17 Apocalypse 21, verset 1 et 2 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'étaient plus Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux Apocalypse 2, verset 7 Que celui qui a des oeils entendent ce que l'esprit dit aux églises À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'orbre de vie qui est dans le paradis de Dieu Apocalypse 7, verset 14 à 17 Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétra et les conduira aux sources des eaux de la vie Et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux Aussi réelles que soient les promesses qui nous sont offertes en Jésus Aussi bonnes que soient toutes les raisons que nous avons d'y croire La Bible ne nous donne que des indications, des aperçus de ceux qui nous attendent Mais il y a une chose dont nous pouvons être sûrs C'est que ce sera fantastique Car pensez seulement à ce que sera la vie sans les ravages du péché Toute notre douleur, toutes nos souffrances, toutes les choses avec lesquelles nous sommes aux prises Ici bas viennent du péché et des conséquences du péché Christ est venu défaire tout cela Et il restaurera la terre dans son état d'origine Celui auquel Dieu la destinait à l'origine Avant que le péché ne fasse éruption En fait, ce sera mieux encore Car au sein de toutes ces gloires Nous pourrons à jamais contempler les cicatrices sur les mains et les pieds de Jésus Le prix de notre rédemption Ainsi, lorsque le voile qui obscurcit notre vue sera ôté Et que nos yeux contempleront ce monde magnifique Que nous nous contentons actuellement d'apercevoir au microscope Lorsque nous admirerons les splendeurs célestes Que les télescopes nous laissent deviner Lorsque la terre entière débarrassée de la lèpre du péché Apparitra dans la beauté du Seigneur, notre Dieu Quel champ d'études s'étendra devant nous ? L'étudiant en science pourra se pencher sur les récits de la création Il n'y rencontrera aucune trace du péché Il pourra écouter les chants de la nature Il n'y distinguera aucune plainte, aucune note de chagrin Sous chaque objet crié, il pourra reconnaître la griffe de Dieu Et à travers l'univers contempler le nom du Seigneur Ni la terre, ni la mer, ni le ciel ne porteront la moindre manque du mal Essayez d'imaginer ce que ce sera de vivre pour toujours Dans un monde entièrement nouveau Un monde débarrassé de tout ce qui rend la vie ici-bas si difficile Comment l'imaginez-vous ? Qu'est-ce que vous attendez avec le plus d'impatience ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Chaque jour, Charles et Madison Vous êtes peuportés Chaque jour, Charles et Finch Chaque jour, Charles et Mary Chaque jour, Charles et Hugh Chaque jour, Charles etảng Chaque jour, Charles et nuit